L'eyeliner a de quoi nous séduire, mais son application en est près plus d'une. Voilà de quoi vous mettre plus en confiance avec celui qui nous fait de jolis yeux de biche. L'eyeliner liquide est le plus connu et celui que je préfère. Celui de Make Up For Ever a une ligne parfaite ainsi qu'une intensité et une tenue impeccable. Pour tracer mon trait d'eyeliner, je pars toujours au trois quarts de l'œil en m'appuyant bien sur la racine des cils. Ensuite, je fais remonter mon trait pour créer la virgule. Puis je pars de la pointe vers l'intérieur de l'œil et j'affine le bout de mon trait. Puis, toujours par petits à coups et en m'appuyant sur la racine des cils, je rejoins le coin interne de l'œil. Un trait d'eyeliner doit toujours être très fin vers l'intérieur de l'œil et s'épaissir vers l'extérieur. Enfin, je redessine simplement ma ligne pour la perfectionner. L'eyeliner feutre a la mine, semblable à celle d'un feutre, mais reste fine, ce qui permet de tracer un trait facilement, sans bavure et avec précision. La première astuce quand vous tracez votre trait d'eyeliner est de bien vous positionner sur la racine des cils. Cela vous permettra d'avoir un trait fin et aussi d'éviter les blancs, comme c'était le cas juste ici. L'inconvénient du feutre est qu'il a un petit peu moins d'intensité qu'un eyeliner classique et la mine peut sécher plus rapidement. Comme vous pouvez le voir, peu importe le moyen d'application du trait d'eyeliner, je procède toujours de la même façon. Il ne tient qu'à vous de créer un trait et une virgule plus ou moins fine selon ce que vous souhaitez. Plus classique, vous pouvez faire votre trait d'eyeliner au crayon. Choisissez le gras pour qu'il glisse facilement sur la paupière. Comme pour beaucoup d'entre vous, mon préféré reste celui d'Urban Decay. L'avantage du crayon, c'est qu'on en a tout un. On peut l'estomper et l'utiliser sur la muqueuse. Pour un trait précis, il dépanne bien, mais il n'a pas le plus joli résultat à mon goût. De plus, il doit toujours être bien taillé pour réussir un trait fin. On termine avec l'eyeliner gel qui s'applique au pinceau, donc vous pouvez choisir celui que vous préférez. Un pinceau fin aux manches courbées, plus ergonomique. Un pinceau fin classique, toujours précis. Un pinceau un petit peu plus épais pour un trait plus large. Et enfin, le pinceau biseauté. Ce dernier me paraît être le plus adapté pour les débutantes. Vous n'avez qu'à placer la pointe vers le haut pour tracer votre virgule en deux coups de pinceau. L'eyeliner gel se trouve dans un petit pot et a une texture crémeuse. Je chauffe la texture et enlève l'excès de produit au dos de ma main. Astuce, quand vous tracez votre virgule, surtout ne tirez pas trop sur la peau, auquel cas, votre trait pourrait se trouver à un autre endroit que celui que vous pensiez. Les meilleurs eyeliners gel se trouvent chez Bobbi Brown, MAC et moins chers, mais d'aussi bonne qualité, chez Jeunet. C'est le mode d'application que je préfère avec l'eyeliner liquide. La texture est facile à travailler, ne sèche pas instantanément, la couleur est très intense et il n'y a rien à redire sur la tenue. Il n'y a rien de compliqué avec l'application d'un trait d'eyeliner. Le tout est d'avoir le bon matériel, celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, et de vous entraîner quelques fois avant de l'appliquer pour sortir. Ensuite, vous verrez, vous en prendrez vite l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada